Salut, donc on continue, on continue dans le Tanakh avec le roi Salomon, on a parlé de Benaye ou Benyoyada, maintenant on rentre dans le vif du sujet avec le roi Salomon, la sagesse du roi Salomon. Le roi Salomon aimait énormément le roi Salomon parce qu'il était pieux, parce que c'était un homme intègre, parce que c'était un homme d'une grande sagesse et qui aimait le peuple, la terre et la Torah, mamash de toute son âme. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il lui a dit au roi Salomon dans un rêve, demande-moi ce que tu désires. Je le dis à Kadosh Baruch Hu, à trois personnes, il lui a proposé en disant, demande-moi ce que tu veux. Une de ces trois personnes n'est autre que le roi Salomon. Bakesh Dvarma, demande ce que tu veux. Si Dieu s'adressait à vous, il vous demanderait, je fais un petit tour comme ça, une parenthèse. Adam, si Dieu s'adressait à toi, il te dirait, demande-moi une chose, demande-moi ce que tu veux, mais une chose, n'importe quoi. Je dirais, fais-moi maîtriser à la perfection tous les secrets de la Shana Kosh. On ne va pas dire ce qu'il a dit. Tu demanderais à Dieu de te donner la connaissance dans la perfection du La Shana Kodesh. Ça permet d'être un malbattore et de comprendre tout ça. C'est génial. Donc d'être un malbattore, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Que tu demanderais, il traque. La sagesse. La sagesse, je ne prends pas de risque. La connaissance. La connaissance. Parce que c'est dangereux la connaissance sans sagesse. Ça peut devenir de la sagesse. Qu'est-ce que tu demanderais à toi, Barour ? Vendre ta boutique. La connaissance, donc le Da'at, pareil. Qu'est-ce que tu demanderais à toi ? De me servir du mieux. Donc de la... De la Hira de Chamaïm ? Tu demanderais de la Hira de Chamaïm ? Oui. Égal, qu'est-ce que tu demanderais à toi ? Et bien... Irat Chamaïm ? Et d'autres choses, on me demande. Yosef ? L'amour en général. L'amour en général. Aimer son prochain. Non. Aimer son prochain. Prochain. Qui met dans ton cœur un amour du prochain. Tov ? Qu'est-ce que tu demandais à toi, Abraham ? Le shalom. Le dimanche shalom. Ah, effet. Le shalom, effectivement. Le shalom comprend toutes les autres bénédictions. Eric, où est-ce que tu es tôt ? Les jeunes, les jeunes. Un bon lit ? Un bon lit ? Hein ? La connaissance. La connaissance. Et toi, qu'est-ce que tu demanderais là-bas qui rigole tout seul ? Ah bon ? Oui. La sagesse. La sagesse, d'accord. C'est-tu... On ne va pas tous vous faire. Qu'est-ce que tu demanderais ? Ah oui, carrément. Voilà. Lui, il demanderait le monde futur. Être héritier du monde futur. L'accord. Oui. Une assurance vie. C'est-ce que tu as fait ? T'or. B'anien. Ahaz ha-melech ou melech ha-mashiach. Ouah, le shema de var ha-shema. Qu'est-ce qu'il a dit ? Shneach rive. Donc, à qui il a dit trois personnages ? Qui sont ces trois personnages ? Petit un, le roi Salomon. Petit deux, le roi Ahaz. Et petit trois, il n'est pas encore né celui-là. Enfin, il est né, mais il est parmi nous. Le melech ha-mashiach. Ce sont les trois personnages à qui Dieu a dit et dira. Demande-moi ce que tu veux. Ce n'est pas comme l'histoire du génie bleu. Tu connais l'histoire du génie bleu ? Oui. Tu ne connais pas l'histoire du génie bleu ? Aladin. Mais non, pas Aladin. Il faut frotter la lampe. Mais non. C'est un mec qui roule dans une super belle voiture, mais un truc de fou, quoi. Le dernier modèle de la Roll Royce. Vraiment un hôtel, quoi. Magnifique. Il arrive au feu rouge. Et de l'autre côté, tu as un mec qui arrive dans une voiture toute pourrie, qui ne vaut même pas un copain. C'est-à-dire que si tu l'achètes, ce mec, il te la paye pour que tu lui prennes. Tellement elle est pourrie. Et au feu rouge, il sort une lampe comme ça. Il la frotte. Et il y a un génie bleu qui sort extraordinaire. Et il lui dit, donne-moi un thé au nana. Et là, d'un coup, trac. Le génie lui donne un thé au nana. Il dit, mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Il arrête. Il dit, arrête-toi après le feu rouge. Arrête-toi après le feu rouge. Il s'arrête là-bas. Il lui dit, écoute, c'est quoi cette lampe ? Tu l'as trouvée ? Il lui dit, au Maroc. Ah, mais c'est extraordinaire. Tu peux me la donner. Il dit, mais t'es fou. Tu te rends compte ce que c'est d'avoir une lampe pareille. Mais justement, écoute, je te fais un deal. Je te donne ma super Roll Royce et tu me donnes ta lampe. OK ? Il dit, t'es sûr ? Il dit, oh, je suis sûr. Il dit, ah, d'accord, j'accepte. Il lui donne la lampe. L'autre, il prend la Roll Royce. Et il s'en va. Maintenant, il arrive devant sa super belle villa avec une voiture pourrie, celle de Colombo. Et là, en face de sa maison, sa femme, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette casserole ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Regarde. Il froppe la lampe comme ça. Et d'un coup, le génie bleu, il sort, il lui dit, donne-moi une Roll Royce. À ce moment-là, le génie dit, ah, non, non, non. Moi, je ne sais faire que les terres aux nanas. Les perroshéras. Donc, là, ce n'est pas un génie qui demande à Dieu. C'est Dieu lui-même, au roi Salomon. C'est Dieu qui lui dit, demande-moi ce que tu veux. Donc, il ne lui a pas proposé, comme je vous l'ai dit, dans l'ancien cours. Il lui a dit, demande-moi toi ce que tu veux. Donc, c'est moi qui avais raison. Si tu me demandes toutes les richesses du monde, je mettrai à tes pieds tout de suite. Il lui dit, Hachem. Si tu demandes d'être un bon roi, je te le donnerai. Demande-moi ce que tu veux. Il lui a dit, si tu veux que tous tes amis se prosternent devant toi, ils le feront. Tout ce que tu diras sera accepté. Il lui a proposé une palette de tout ça. Le roi Salomon, il lui a dit, je ne veux rien de tout ça. Je veux une seule chose. Donne-moi de la sagesse pour diriger ton peuple. Il lui a répondu, tu as acheté la chokmah ? Je te rendrai l'homme le plus intelligent de tous les hommes, de toute l'histoire de l'humanité. Aucun homme n'aura aussi d'intelligence que toi. Il lui a dit, je ne demande ni argent, ni succès. Je veux être un vétanmit, je veux comprendre ta Torah dans les plus grands secrets. Ça vous donne un petit peu ce que vous avez dit, hein ? Donne-moi un bon cœur rempli de sagesse pour comprendre ta Torah. J'ai besoin de juger le peuple juif dans la justice. Je veux que le peuple juif vit en paix. Tout ce qu'il demandait le roi Salomon, c'était pour lui et pour les autres. C'était pour le peuple juif. Il dit, qu'est-ce que tu t'inquiètes, toi, du peuple juif ? C'est un peuple à la Nucrede, ils sont durs, les juifs. Ce n'est pas facile de les diriger. Un âge, le mot Lachem, il lui a répondu, le roi Salomon, adieu. Il dit, à propos du roi Salomon, il dit à Hachem, j'ai vu que Moshe Rabbeinu lui-même, il a dit, mais comment vais-je faire pour prendre ce peuple aussi difficile à diriger que le peuple juif dans le désert ? Il dit, sur quoi il s'est basé le roi Salomon ? Il dit, parce que maintenant je suis roi du peuple juif. J'ai vu dans la Torah que Moshe Rabbeinu, quand il est sorti, Moshe qui a reçu la Torah au Arsina, et qui a parlé panim el panim avec Dieu, face à face, 40 jours sans boire et sans manger. Qu'est-ce qu'il a dit ? Comment je vous parlez avec ce peuple ? Il dit, moi j'ai 12 ans, j'ai peur, il a dit. Je veux de l'intelligence pour savoir comment diriger ce peuple-là. Il a posé la question, il n'avait pas 13 ans. Il dit, je ne suis même pas encore un homme. Il dit, toi tu me nommes roi, mais moi je dois être digne d'être roi. Je dois être digne du titre que toi tu me donnes. Donc si tu me demandes, qu'est-ce que je veux ? Je veux une chose. Je veux de la sagesse, de l'intelligence, pour savoir comprendre la Torah dirige les peuples juifs, pour être digne d'être le roi de ce peuple. A Kadosh Baruch Hu, dès que tu dis du bien du peuple juif, il te donne un chèque. Dès que tu dis du bien du peuple d'Israël. Là, il lui a laissé son libre-arbitre au roi Salomon. Il s'est un peu éloigné à Hachem. Dis-moi ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce qu'il aurait demandé à un enfant de 12 ans ? Je voudrais la dernière game boy. Faire plein de voyages. Une boîte de nuit. La main jaune. Bleed. Donne-moi la sagesse qui me permettra d'emmener un peuple plus âgé que moi, plus instruit que moi, plus sage que moi, vers le Shalom. Je ne sais pas d'Israël. Et que ma justice soit acceptée de tous. Lui a dit, puisque tu as demandé quelque chose, en l'honneur du peuple juif, parce que j'ai fait de toi le roi d'Israël. même si il y a marqué là-bas, que Dieu lui a dit, demande-moi une chose. Il lui a dit, Il lui a dit, Il lui a dit, normalement, on ne peut pas juger une chose si tu n'as pas deux témoins minimum. Vous savez ça ? Si tu as un seul témoin qui était présent, ce n'est pas valable. Il faut deux témoins. Ou deux témoins, ou trois témoins. Mais Kevan, il lui a dit, Puisque tu n'as pas demandé ce que demander n'importe quel homme, qu'est-ce qu'on aurait tous demandé ? La richesse. Rends-moi, Crésus, fais-moi de l'homme le plus riche du monde. Tu n'as pas demandé le kavod. Tu n'as pas demandé une vie longue. Tu n'as rien demandé. Pas la santé. Tu n'as même pas demandé la santé. Tu ne t'es pas inquiété une seule fois pour toi, même, même. Toi, toi, personnellement. Ton seul souci a été, maintenant que tu as fait moi le roi d'Israël, est-ce que je serai digne de ce poste ? Mais tu as demandé la chose la plus importante à mes yeux, de t'occuper du peuple juif. Comment le juger ? Comment le réparer ? Je te donnerai de l'intelligence comme je ne l'ai donné à personne. Comme jamais aucun homme ne l'a connu. Et sur les 50 paliers de l'intelligence que Dieu a créé dans le monde, il a investi à l'âge de 12 ans, le roi Salomon, de 49 paliers d'intelligence. Il manquait un paquet. Ce palier, d'ailleurs, l'empêchait de comprendre les mises de la Torah, la vache rousse. Donc, qui était intelligent comme le roi Salomon ? Moshé Rabbeinu qui a atteint le 49e degré. C'est pour ça que si vous prenez les lettres du mot Shlomo, à l'envers, ça fait les Moshé. Il était comme Moshé. Il allait vers l'intelligence de Moshé. Shlomo, c'est les lettres du mot les Moshé. Il y a ça, le roi Salomon, il a dit, pourquoi tu ne me donnes pas la cinquième porte ? Il a dit, parce que Moshé Rabbeinu il a atteint le 49e degré d'intelligence. Mais le jour de sa mort, il a atteint. Si je te donne de ton vivant les 50 paliers, tu seras plus intelligent que Moshé Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Torah ? Torah tzivalenum Moshé, pas Shlomo. Et moi, j'ai déjà dit qu'il n'y aura pas un plus grand prophète que Moshé. Donc je suis obligé malgré tout de ne mettre un chouïa en dessous de Moshé Rabbeinu. Donc il a été un très grand enseignant comme Moshé Rabbeinu en Torah. Il a dit, mais il a dit, 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 c'est l'homme plus intelligent de tous les hommes, Afiloum et Adam Harishon chez Ada Akol. Il a atteint un niveau à tel degré de sagesse qu'il était plus intelligent qu'Adam Harishon créé de Dieu lui-même. Tellement le roi Salomon a été investi de cela. Et la particularité du roi Salomon, je vous dis où elle est. C'est qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait automatiquement deux témoins pour juger le roi Salomon avec son intelligence abrivé à prouver de façon logique, même sans témoignage du tout. Et c'est là que son intelligence et son jugement étaient parfaits. Parce que normalement, pour être juge, c'est dur d'être lotier d'Ani-Ridi. Ne sois jamais un juge unique dans ta façon de juger, mais toujours trois juges. Il faut toujours que ce soit un chiffre. L'agmara dans Ma Siret Makot ou Sanhedrin nous dit que c'est surtout dans Makot. Il faut toujours que ce soit un père pour qu'il y ait la majorité. Le roi Salomon était seul à juger. Quand il n'y avait pas de témoins, l'histoire de l'enfant qu'on étudiera, il n'y avait pas de témoins. C'est pendant la nuit. Le roi Salomon trouvait toujours des solutions. C'est là que la particularité de ce grand roi, c'est qu'il avait toujours Hachem avec lui pour le guider. Et une fois de plus, je vous le répète, quand les deux repartaient, ils repartaient avec le sourire. Baruch Adonai, Amen, Amen,